Aujourd'hui on va s'installer comme des papes, regardez-moi ça, je change ma, je change, je vire l'autre et j'en prends une nouvelle, c'est dur à dire ça, je change ma chaise PC, et là je crois qu'on tient la meilleure chaise, vous avez remarqué à chaque fois que je teste une nouvelle, putain il fait jamais rêver mon vieux, à chaque fois que j'en teste une nouvelle, c'est toujours la meilleure, toujours, non, en vrai ça va, j'ai pas testé tant de chaises que ça, voilà, mais là on est sur la meilleure, vraiment, on va déballer ça ensemble, vous voyez qu'on est sur la marque Ash Bada, c'est une chaise ergonomique, alors c'est la première fois que je teste une chaise ergonomique, et ça a l'air vraiment très très lourd, dans les deux sens du terme bien sûr, le premier c'est que la chaise a l'air vraiment top, et le deuxième c'est que le colis est vraiment lourd, c'est moi vous rapprochez, c'est toujours une épreuve à chaque fois que je monte une chaise, j'ai l'impression de faire un truc de fou, on a un carton, c'est la base du fauteuil, ce qui va aller en dessous, alors ça ça doit être les reposes pieds, c'est plutôt sympa, c'est ça, des reposes pieds, vous le voyez ergonomiques, ils sont un petit peu inclinés, ce qui fait que ça va parfaitement venir épouser les jambes, yes, on a l'appuie tête, j'adore la matière, alors ça fait style, panier tressé en osier, c'est pas du tout de l'osier, c'est très sympa, normalement l'assise est de la même matière, on va voir, ok, donc là on a un accoudoir, alors comme je vous le disais, c'est des chaises qui sont toutes articulées, c'est à dire que là, en principe, ouais voilà, c'est ça, on a un accoudoir articulé, donc super sympa, en tout cas, c'est lourd, on a vraiment l'impression que ça respire la qualité, alors bien sûr, bon on est sur du plastique, mais voilà, c'est du plastique, c'est du plastique de bonne qualité, ça a l'air en tout cas, bien sûr, le deuxième, la notice, il y a du français à l'intérieur, donc ça c'est cool, ça ça me fait peur quand je vois ça les mecs, ça me fait peur, mais bon, on est obligé de passer par cette case là, donc ça c'est les vis, voilà, alors ce qui est bien par contre, c'est que c'est toutes les mêmes têtes de vis, et donc avec une seule clé à laine, vous faites le montage de toute la chaise, ça vraiment, c'est cool, il n'y a pas besoin de 15 000 outils ou quoi, tu as besoin d'une clé à laine pour monter toute la chaise, ça c'est quoi ? Un gant, il y en a juste un, est-ce que c'est quelqu'un qui l'a oublié ? Est-ce que c'est un employé qui l'a oublié dans le truc, quand il a fait l'empaquetage de la chaise ? Il y en a juste un, il y a juste un gant, voilà, bon bah écoutez, je vais mettre le gant, alors par contre, il est extrêmement petit, Michael Jackson, j'en aurais qu'un, donc bien sûr, on va avoir les roues, on va avoir la barre de la chaise, le dossier de la chaise, en tout cas, je pense que vous le voyez, c'est vraiment très très bien emballé, donc de toute façon, on va voir tout ça après, mais vous le voyez, ça se lève, ça se baisse, ça s'avance, ça se recule, ok, donc là, voici l'assise, l'assise de la chaise, donc comme je vous l'ai dit, elle est de la même matière, bah que le dossier, que la putette, voilà, c'est tressé, c'est joli, on commence à en voir le bout, il reste plus grand chose à déballer, ça va être les manettes, manettes pour incliner la chaise, ou quoi, et on arrive donc au dernier paquet, et ce sont les pieds de la chaise, et voilà ce que donne l'unboxing au complet, il y a tout ça dans la boîte, et bah, comme on dit, il n'y a plus qu'à, et bah, c'est tippard, et je vous donne confirmation, c'est bien quelqu'un qui a oublié son gant dans le paquet, puisqu'il est mentionné nulle part dans la notice, ah si, n'oubliez pas de mettre votre petit gant, non, non, je déconne, il n'y a vraiment pas de gant, bah je vais le mettre quand même. Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce qu'on l'est bien installé, la chaise est montée, pour tout vous dire, ça fait à peu près une heure que j'ai fini de la monter, même certainement un peu mieux que ça, je me suis accordé une petite pause, je regarde quelques vidéos YouTube, et franchement, on est royal. Première fois que je teste une chaise ergonomique, c'est vrai que ça change complètement de toutes les autres chaises que j'ai pu tester, alors encore une fois, quand je dis toutes les autres chaises, je crois que j'en ai testé 3, et c'est vrai que là, on est sur quelque chose de totalement différent, on est sur quelque chose qui va vous aider à avoir une bonne posture. Je vais essayer de vous parler des choses dans l'ordre, sans m'éparpiller, donc on va commencer du haut jusqu'au bois de la chaise, on va commencer à parler du design déjà, alors design, vous voyez que franchement, moi je la trouve vraiment magnifique. Elles se font super bien dans le décor, ça fait sérieux, ça fait sobre, on est sur du tissu tressé, encore une fois, c'est confortable, c'est moelleux et tout, mais attention aux objets pointus, si par exemple vous avez un chat, à mon avis, évitez qu'il aille là-dessus, en plus ça va lui rappeler son arbre à chat, je vous garantis qu'il va faire ses griffes, voilà, ça va faire sauter 2-3 maillons, et puis votre chaise, elle va craquer. Donc ça a l'air costaud, bien fini, mais attention aux objets pointus. La plupart des matériaux sont en plastique, mais du plastique de bonne qualité, du plastique dur, les accoudoirs sont en espèce de mousse. Maintenant, au niveau des fonctionnalités, en commençant par le haut avec l'appui-tête, donc c'est là que tu vois toute l'ergonomie de la chaise, c'est-à-dire que vous allez vraiment pouvoir la régler comme vous voulez. Si vous voulez avoir une posture bien droite pour votre cou, vous la calez comme ça, là vous vous asseyez au fond, et vous avez vraiment une bonne posture, ça va vraiment vous maintenir votre cou. Au niveau du dossier, pareil, vous allez pouvoir le régler de haut en bas, c'est-à-dire que si là je veux le monter, tac, je le monte, et donc voilà, mon dossier il est réglé. Alors ça vous l'avez vu, on va en parler juste après de la bascule. Si je veux le remettre, tac, hop, bien sûr vous avez plusieurs niveaux, vous pouvez vraiment le régler comme vous voulez. On descend un petit peu plus bas au niveau des accoudoirs, ils vont être réglables d'avant en arrière, sur les côtés, avec 4 niveaux de réglage, 1, 2, 3, 4. Ils vont également être réglables en hauteur, c'est comme vous voulez. Alors bien sûr, vous avez des loqués de sécurité, si par exemple vous voulez le régler à une certaine hauteur, hop, ils sont articulés dans ce sens-là, avec 2 niveaux de réglage. Vous pouvez par exemple juste l'incliner un tout petit peu, ou vous pouvez vraiment l'incliner au maximum. Ça peut par exemple être très cool pour vos sessions de jeu, vous prenez votre petite manette, vous vous calez comme ça, et là vous êtes bien. Vous pouvez même les mettre au maximum si vous voulez, et là vous êtes parfait pour des longues sessions de jeu. Franchement, c'est au top. On descend au niveau de l'assise, l'assise qui va également avoir le droit à son réglage, d'avant en arrière. Vous avez un loquet sur le côté, et donc vous pouvez soit avancer le réglage, soit le reculer. Au niveau des roulettes, bon bah ça roule bien, pas de soucis. Au niveau du tournage, ça tourne bien, impeccable. Si on descend un petit peu, on va avoir un repose-pieds, le repose-pieds que vous allez pouvoir déplier comme ça. Et donc là, hop, comme l'indique son nom, vous allez pouvoir vous reposer les pieds. Et donc là, vous êtes parti pour la sieste, c'est nickel. Au niveau de la bascule, il y a un système de détection du poids. Donc voilà, alors ça peut faire peur, mais je vous assure que voilà, ça bascule pas. Voilà, vous allez pas vous retourner avec la chaise. Et donc là, bah là vous êtes royal. Là, vous êtes parti pour une sieste les mecs, mais c'est royal. Vous avez un loquet sur le côté qui va vous permettre de verrouiller la chaise. C'est-à-dire que là, si par exemple, je veux qu'elle soit verrouillée comme ça, je prends le loquet, j'appuie, et donc là vous voyez que même si je me lève, elle reste comme ça. Pour la déverrouiller, vous tirez le loquet, hop, une petite bascule en arrière, et vous revenez. Alors par contre, je suis descendu un petit peu trop bas, sans vous parler, c'est le maintien des lombaires. Vous allez vraiment pouvoir vous maintenir sur les côtés très confortablement. Ça va vraiment bien vous maintenir. Vous avez trois niveaux de réglage. Si là, par exemple, je l'avance, et donc là, vous êtes maintenu vraiment à la perfection. Là, c'est très agréable parce que ça vous maintient sur les côtés et tout. Et voilà, ça vous permet d'avoir le dos bien droit. Là, vous vous mettez en mode sieste. Vous tirez le loquet histoire d'avancer l'assise. Tac, vous basculez en arrière. Et là, franchement, vous êtes bien. Au niveau du repose-pied, vous pouvez l'utiliser assis, il n'y a pas de problème. Mais je pense que c'est quelque chose qui se prête beaucoup plus au mode relax, comme ça. Et là, franchement, là, vous êtes bien. Vous n'êtes même pas obligé de le sortir à fond. Si par exemple, vous voulez juste le mettre comme ça pour pouvoir reposer vos jambes. Au niveau du montage, alors c'est comme d'hab, il n'y a rien d'insurmontable. Vous avez juste une clé Allen en plus, c'est toutes les mêmes têtes de vis. Vous avez juste à suivre la notice bien comme il faut. Et puis, voilà, vous allez surmonter les preuves sans problème. Clairement, comme je vous disais, c'est la première fois que je teste une chaise ergonomique. Et je sens réellement la différence avec mon ancienne chaise. Vraiment, là, c'est bien plus confortable. Au niveau tarif, alors je ne sais pas ce que valent les chaises les plus haut de gamme à plus de 1000 euros ou quoi. Mais là, pour moi, on est vraiment déjà sur du haut de gamme, les mecs. Moi, en tout cas, il est clair que j'ai changé de gamme. Voilà, 550 euros en ce moment. Alors, en tout cas, moi, à l'heure actuelle où j'ouvre la page, on est à ce prix-là. Est-ce que c'est rentable ? Franchement, je pense que oui. Alors, si vous passez, comme moi, beaucoup de temps dans votre bureau, c'est vrai que, bon, moi, je travaille à domicile, donc je passe beaucoup de temps sur l'ordinateur. Et des fois, ça peut m'arriver de passer 5-6 heures d'affilé sur la chaise, voire plus, il y a infinité. La santé, ça n'a pas de prix. Et si vous voulez avoir une bonne posture, voilà, une chaise ergonomique, franchement, je trouve ça cool. C'est la première fois que je teste. Et là, vraiment, on est sur quelque chose d'ultra confortable, les mecs. À la rigueur, il faudrait même faire attention parce que ça pourrait être contre-productif. C'est peut-être même limite dangereux d'avoir ça. C'est des coups à rien foutre de ta journée et faire la sieste, tu vois, par exemple. Non, mais voilà. En vrai, si tu veux te mettre d'attaque, tac, tu prends ta position d'attaque, tu prends ta meilleure position en mode productivité. Et puis là, tu démarres une vidéo et puis tu te remets comme ça. Non, mais sérieux, voilà, tu te mets bien là et tout et t'es nickel, franchement. T'es droit et tout, t'as une bonne posture. Non, franchement, je suis très content de la chaise. Maintenant, à voir ce que ça va donner dans le temps, puisque là, vous le voyez, il y a beaucoup d'éléments mécaniques. Il y a énormément d'éléments qui bougent dans tous les sens. Déjà ça, voilà, les bras, qui s'inclinent comme ça, qui s'inclinent vers le haut, le dossier là, le dossier l'assise, voilà. Est-ce que tout ça va tenir dans le temps ? La réponse, dans un certain temps. En tout cas, si vous voulez en savoir plus sur la chaise HBADA E3 Pro, n'hésitez pas à aller faire un petit tour dans la description, aller checker le lien. Et puis moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne nuit et vous dire à bientôt pour de prochaines aventures. Salut ! Sous-titrage ST' 501